Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mélissa Zart. Aujourd'hui, je vais vous parler de la personnalisation de l'un de mes Toy-Con, la maison du Nintendo Labo. C'est une personnalisation que j'ai décidé de réaliser pour répondre au Nintendo Labo Contest Europe, où justement c'est un petit concours. Moi, je vais participer dans la catégorie personnalisation et dans laquelle justement les premiers peuvent justement gagner une nouvelle Nintendo Switch un peu collector justement aux couleurs du Nintendo Labo. Donc moi, j'ai choisi justement de travailler la maison du Nintendo Labo. Déjà parce qu'il y a des surfaces très intéressantes pour travailler à ma manière, comment je pratique les airs plastiques. Et aussi parce que j'aime beaucoup la petite bestiole qu'à l'intérieur que j'ai appelée Tomo. Tomo vient de Tamagotchi. Et Tamagotchi, c'est une bestiole comme celle avec laquelle on joue dans Nintendo Labo. C'est-à-dire qu'on nourrit, qu'on joue avec, qu'on fait dormir et donc pour moi, c'est un Tamagotchi et donc la Tomo's House. Donc ici, je travaille, j'ai travaillé la maison avec plusieurs techniques. Alors déjà, il y a le collage pour là, du coup, la cheminée où on met le Joy-Con. Ici, où j'ai mis du collage. Donc c'est du collage fait avec du papier craft. Et le dessous, où j'ai mis encore du papier craft. Ensuite, juste de l'acrylique et un peu de calligraphie où j'essaie de reprendre plus ou moins l'esprit du Hugo de Nintendo Labo pour faire Tomo's House. L'acrylique pour la technique. Donc ici, c'est juste de la peinture. C'est juste que moi, j'aime beaucoup l'acrylique. Je n'aime pas la gouache et je pratique pas trop l'huile. Bien que c'est une matière que j'aime beaucoup, mais ça met beaucoup trop de temps à sécher. Et ensuite, pour tout ce qui est surface du toit, les côtés gauche et droit et derrière, il y a plusieurs techniques cumulées. Donc les bas-reliefs ont été réalisés avec le pistolet à colle. On a de l'acrylique. Et on a la technique du glacis. Donc le bas-reliefs en pistolet à colle, c'est une technique que je pratique maintenant depuis quelques années. C'est un peu ma technique phare que je présente même davantage en exposition. Moi, je trouvais ça intéressant de l'appliquer sur la maison. Parce que un, c'est de montrer clairement mes compétences de plasticienne, de faire quelque chose que je maîtrise et aussi de me diversifier face à la concurrence pour essayer de gagner au concours. Parce que je me dis qu'il n'y a personne qui va faire des choses comme moi je le fais. Ensuite, au niveau des couleurs choisies, j'ai choisi le bleu et le jaune et orangé. Parce que ce sont des couleurs qui me parlent. Déjà, ce sont des couleurs qui se contrastent assez bien. Du coup, on peut mettre facilement en lumière les détails. Et aussi parce que le bleu, c'est ma couleur préférée. Ça a été le thème de mon mémoire. Donc je me suis dit que ça sera assez intéressant parce que du coup, ça ressort assez bien et on joue assez intensément avec les contrastes. Et puis le glacis, c'est vraiment jouer avec la transparence. L'effet des couches pour montrer vraiment que le bas-relief, il est là. Parce que si je le mets en aplat, on ne le verra pas de la même manière. Là, justement, le fait que j'ai travaillé en plusieurs couches de glacis, justement, on voit un peu mieux les détails. On voit vraiment comment ça a été travaillé. Il y aura plus tendance à nous avoir envie de toucher. Parce que là, le petit glacis bleu clair sur le jaune, c'est léger, mais au moins, on le remarque. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à travailler. Donc on peut le voir sur justement le speed painting. J'ai mis 32 minutes en accéléré, mais je pense que le temps réel de montage, sachant qu'il y a des moments qui n'ont pas été filmés, j'ai bien 3 semaines à 4 semaines de travail, mais j'ai bossé bien 2 à 3 heures par jour en fonction de l'autonomie de la caméra. Donc j'ai quand même pas mal de temps de travail dessus, sachant que comme je n'ai pas tout filmé. Et puis voilà. Donc c'est un boulot quand même assez intéressant. Surtout de vous montrer comment je procède. Et je pense également, du coup, diffuser sur la chaîne d'autres personnalisations des Toycons. Prochainement, il y aura justement les petites voiturettes que je sais déjà comment je les personnaliser. Je ne vais pas utiliser la même technique, je ne vais pas faire les mêmes choses, mais je vais également les personnaliser ainsi que les autres Toycons que je n'ai pas encore montés, mais je vous les montrerai. Et puis voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez envie d'en savoir davantage, qui vous aurez envie de me soutenir. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos de Mitanyo Labo Comté si jamais vous vouliez participer, si vous vouliez le proposer. Parce que c'est intéressant de voir ce qu'ils font les autres. Même si je ne gagne pas, ce n'est pas grave. Parce que moi, du coup, je suis contente, parce que là, j'ai un joli objet de décoration à la maison. En tout cas, maintenant, quand je l'ai personnalisé, j'aime bien l'utiliser justement pour mettre des photos. Je l'utilise un peu comme porte-photo. Et moi, je trouve ça assez sympa. Parce que je détourne un objet d'utilisation pour en faire autre chose. Et je trouve ça assez cool. En tout cas, moi, j'ai pensé en faire ça. Peut-être que d'autres aussi en pensaient. Je ne pense pas qu'il n'y a que moi qui pense. Mais en tout cas, vous pouvez que malgré la personnalisation qui est assez intense, tout est fonctionnel. Je peux mettre, du coup, les objets, ça fonctionne. Là, il y a l'écran, il y a que je peux jouer avec. Là, je peux mettre, il y a tout qui fonctionne. Il n'y a aucun problème. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous aurez envie de me soutenir dans mon projet. De toute façon, je vous donnerai tous les liens en barre d'infos. Et que vous aurez peut-être hâte de découvrir les autres personnalisations de mes TELCON. Et j'espère, du coup, vous aurez envie de vous abonner à ma chaîne. Et de me suivre également sur les réseaux sociaux. Donc, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram. Et bien sûr, de découvrir tout le reste de mes créateurs fictiques qui sont sur mon blog, dont je pense vous parler prochainement. Prochainement, ça va être longtemps encore. Mais j'ai envie de commencer par ça. Mais j'ai encore d'autres projets en cours qui vous attendent. Ils vont me demander du temps. Il faut que je pense encore des nouvelles sessions de filmage pour vous en parler. Et puis, voilà, j'espère que ça me plaît de découvrir ce que je fais. Et j'ai hâte de vous revoir et de voir tous vos commentaires en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci. Ciao, ciao ! Merci.